L'annonce il y a quelques jours n'est pas passée inaperçue. Le Centre international de recherche sur le cancer, une agence spécialisée de l'OMS, annonçait qu'elle classifiait la pollution de l'air extérieur comme cancérigène. Les experts expliquent que cette évolution dangereuse aura des conséquences importantes sur l'homme. Cancer du poumon et risque accru du cancer de la vessie. Le rapport s'appuie sur des études épidémiologiques menées sur tous les continents. Nous avons rencontré Dana Loomis, un des auteurs du rapport. Il nous parle des régions les plus touchées par la pollution de l'air. Chine et Inde arrivent en tête, mais plus surprenant, ces pays sont talonnés par l'Afrique du Nord. En Chine et en Inde, le charbon est le principal agent cancérigène présent dans l'air. L'industrie et le développement de cette industrie sont responsables. En Afrique du Nord, vous le savez, vous avez beaucoup de déserts, peu de population. La pollution que nous trouvons ici est due aux poussières soufflées par les vents du désert. C'est une pollution très différente de celles liées à l'industrie. Les vents du désert ne sont pas aussi dangereux que d'autres sources de pollution de l'air, mais produisent de fines particules, particulièrement nocives et à l'origine de graves problèmes respiratoires. Pour Dana Loomis, la situation en Europe est très variable suivant les régions. Il y a de grands pics de pollution à certains endroits, mais d'autres zones restent très propres. En Europe, les transports, les voitures, les avions sont les principaux responsables de la pollution de l'air. Le problème industriel s'est déplacé en Inde et en Chine, parce que ce sont les pays en cours d'industrialisation, comme l'Europe, il y a 200 ans. Évidemment, c'est un problème qui concerne avant tout les politiciens, les autorités, mais nous, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire pour nous protéger ? La pollution de l'air est un problème de santé publique classique, parce que l'air appartient à tout le monde. Nous respirons tous le même air. Une personne ne peut pas faire grand-chose pour améliorer la qualité de l'air qu'il respire, à part aller au travail à vélo, réduire son utilisation d'énergie fossile. Cela aidera un petit peu la communauté, et cela sera efficace seulement si tout le monde fait ses petits efforts. Aujourd'hui, il est surtout important que les gens soient conscients du problème, qu'ils reconnaissent que c'est un problème collectif, et qu'ils exigent des solutions de leur gouvernement, à une échelle internationale. D'après le rapport, les statistiques les plus récentes chiffrent à 223 000 le nombre de morts en 2010, suite à un cancer du poumon dû à la pollution de l'air. Dans votre étude, vous parlez de plusieurs milliers de morts dues à la pollution de l'air, mais comment pouvez-vous être sûr que la pollution de l'air est bien la cause de ces décès ? C'est une question très importante. En effet, on ne peut pas en être sûr. Nous avons utilisé des modèles statistiques pour estimer le nombre de morts liés à tout un tas de facteurs, la pollution de l'air, mais aussi d'autres pollutions de l'environnement, et même le tabac. Nous avons utilisé des données de grande population issues d'études épidémiologiques. Donc c'est une estimation, mais une estimation honnête, nous pensons. En conclusion, ce rapport devrait envoyer un signal fort à la communauté internationale, espérant que les responsables politiques prendront en compte les risques d'une telle évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501